Je suis avec, monsieur le président, je suis avec Bernard Beaune, vous êtes encore président du conseil général, futur conseil départemental. On se sent un peu tendu ? Non, pas tendu, mais un peu déçu en tout cas, de voir que le contexte national a primé sur le rôle de cette élection départementale. Je comprends la désespérance et l'exaspération des Français, mais je ne pensais pas qu'elle se manifesterait aussi fortement sur une élection locale. C'est ce qui m'ennuie beaucoup, qui me désespère et qui me fait dire que la politique nationale, malheureusement, prime trop souvent sur la politique locale. Je suis un peu surprise de vous entendre dire ça, parce que vous n'êtes pas un débutant en politique. Non, mais jusqu'à maintenant, on dissociait quand même plus la politique nationale du local. Mais je crois qu'il y a une telle désespérance aujourd'hui que le contexte national a primé sur le reste. Mais c'est vrai que je suis quand même un peu surpris. Je pensais, compte tenu des municipales l'an dernier, compte tenu aussi de ce qu'on avait fait au niveau départemental, je pensais qu'on aurait plutôt moins de monter du Front National, notamment, et du Front de Gauche. Alors le Front National et le Front de Gauche, ça c'est dans votre canton, puisqu'il va y avoir une triangulaire. Il y a partout. Et le Front National, ce que j'allais dire, est présent partout, soit dans des triangulaires, soit dans des duels. Ce n'est pas le détail des résultats définitifs dans le département. S'il y a un duel opposant le Front National à la gauche, est-ce que vous dites ? Alors moi, je l'ai dit très clairement, je l'ai dit dans tous les journaux, je ne ferai aucun compromis de quelque nature que ce soit avec le Front National, que ce soit au niveau de leur parti, sur le plan national ou des élus. Par contre, je ne donnerai jamais de consigne de vote aux électeurs, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Je trouve que c'est ridicule. Les électeurs ne suivent pas les consignes de vote, ils font ce qu'ils veulent. Je leur ai demandé de voter pour nous. Je sais moi ce que je ferai et qui me concerne moi, mais je ne donnerai pas de consigne de vote aux autres. Par contre, je continuerai à tout faire pour empêcher que le Front National soit au pouvoir un jour. Merci. C'est la première fois que vous êtes autant en difficulté dans votre canton qui a été élargi ? Non, non, il y a... Attendez, je crois, il y a 4 ans, ça s'était très bien passé. Mais dans le canton, j'avais... Non, non, je ne suis jamais passé au premier tour. Il n'y a que la dernière fois où je suis passé au premier tour. Vous étiez très bien la dernière fois. La dernière fois, oui, sur mon canton, mais comme je le serais aujourd'hui si le canton était resté identique. Mais bon, l'extension du canton montre qu'effectivement, on perd de la proximité. Et à partir de là, les gens, ne se sentant plus en contact direct avec leur élu, ont tendance à voter en réaction au niveau national. Merci, merci, M. Bonne, merci, Françoise Boissonna.